C'est mes temps depuis Douala au Cameroun et nous avons été conduits ce soir par la grâce du Seigneur, notre Seigneur Yoshoa Amashia de pouvoir faire ce direct. Je ne suis pas seul sur le studio, je suis avec mon frère David. Frère David, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Seigneur Yoshoa est vivant. Voilà, comme on a pu donner l'intitulé du slide qui est passé sur vos portables ou sur vos écrans de télévision, allons vers nos Seigneurs. Vous savez, bien-aimés, nous sommes au Cameroun et depuis que nous sommes là, nous voyons, nous entendons des choses qui nous choquent. Et je voudrais avant de commencer, passer un petit temps dans la prière. Seigneur notre éloi, Adonai notre maître, nous dénando toute l'avoir, toute l'honneur, la majesté, la louange, car c'est toi qui grise. Nous voulons Seigneur par ce média, pas nous mettre à l'avant, mais tout simplement proclamer ton règne, ta divinité. Tu dois rayoter, Seigneur, parce que nous croyons et nous proclamons, parce que les Écritures nous témoignent, Seigneur, que tu es élohim, l'élohim véritable, l'oël d'Israël. Et c'est ce que nous voulons proclamer. Et inviter aussi à tous tes enfants, ici, au Cameroun et dans les nations, à se retourner vers toi, et non vers un homme dans lequel il n'y a qu'un souffle. Viens nous conduire, Père. Prends le contrôle de cette émission, afin que tout ce que nous allons dire, Seigneur, soit sous ton divin contrôle. Père Très-Saint, nous te bénissons, et nous t'aimons, Père, parce que tu nous as aimé nos premiers, dans le nom de Yoshoa. Amen. Amen. Donc, bien aimé, une fois de plus encore, bienvenue sur Kaddash. Nous sommes en diffusion directe depuis Douala au Cameroun. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes de connexion, et nous nous en excusons de la qualité piètre de la diffusion, parce que, dans ce pays, les choses sont toujours en réglage, et nous nous adaptons aux conditions de la technologie moderne. Donc, ce n'est pas évident. Nous essayons vraiment de nous adapter. Voilà. Alors, allons vers le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Nous sommes arrivés dans ce pays, et nous voyons beaucoup de choses. Le Seigneur dira, dans sa parole, que son peuple périt, parce qu'il manque la révélation. parce qu'ils ont refusé de le connaître. C'est pourquoi le Seigneur aussi les laisse s'égarer dans tout ce qui peut être comme mascarade des histoires à dormir debout que nous allons partager ce soir. Mais tout d'abord, ce phénomène-ci que nous vivons dans notre nation de Cameroun et par ailleurs dans le milieu évangélique, pour ne pas citer, n'est pas nouveau. La Bible déclarera qu'il n'y a rien de nouveau sur la guerre. Et je voudrais vraiment inviter nos frères et sœurs à prendre en compte ce que le Seigneur va nous communiquer ce soir. L'histoire se passe dans le désert du Sinaï. Ici, c'est Moshé Moïd qui va avoir la lourde responsabilité de sortir les enfants d'Israël du pays de l'Égypte entre les mains de la servitude du roi égyptien Pharaon. Alors, j'ai dit la parole où mon frère David on va lire en deux volets. On va prendre d'abord Exode chapitre 19 on va prendre du verset 9 et jusqu'au verset 12 et après on prendra le livre d'Exode toujours chapitre 20 à partir du verset 18. Alléluia. Voilà mon frère, si tu peux, on va commencer. Amen. Exode chapitre 19 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Amen. Amen. J'ai la parole de notre Seigneur Joshua. La Bible déclare Exode 19 verset 9 Yahweh dit à Moshé Voici, je viendrai à toi dans une sombre nuit afin que le peuple entende que je parlerai avec toi et qu'ils aient foi en toi aussi pour toujours. Moshé rapporta les paroles du peuple à Yahweh. Yahweh dit à Moshé Va vers le peuple sanctifie-le aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient tous prêts pour le troisième jour car le troisième jour Yahweh descendra sur la montagne de Sinai aux yeux de tout le peuple. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras gardez-vous de monter sur la montagne et de toucher aucune de ses extrémités. Quiconque touchera la montagne mourra il mourra. Amen. Voyons maintenant au chapitre 20 à partir du verset 18 Regardez la réaction du peuple. Exode 20 verset à partir du verset 18 la Bible déclare Tout le peuple voyait les voies les torches le son du chauffard et la montagne fumante et le peuple voyait cela tremblait et il se tenait loin et il dit à Moshé Parle toi avec nous et nous écouterons mais qu'Élohim ne parle pas avec nous de peur que nous mourions. Et Moshé dit au peuple N'ayez pas peur car Élohim est venu pour vous éprouver afin que sa crainte soit devant vous et que vous ne péchiez pas. Amen. Amen. Frères c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette nation qui pourtant est religieuse c'est vrai que nous comptons beaucoup de confessions il y a les musulmans il y a les bouddhistes il y a les athées il y a les polythéistes et dans tout ce mélange il y a les catholiques et dans tout ce mélange il y a quand même les véritables enfants d'Élohim et nous voyons des choses depuis que nous sommes là par la grâce du Seigneur le Seigneur a permis que nous puissions avoir en gros deux semaines de programme ici au Cameroun à Douala à Yahoudé où le Seigneur par le biais de ses enfants ses esclaves a interpellé le peuple du Seigneur dans cette nation a fixé le regard vers lui à aller vers lui à ne pas vouloir s'accrocher à un homme bien aimé et qu'est-ce qui se passe frère nous partons de scandale en scandale l'évangile que les pierres les pôles ont prêché n'est pas cet évangile que nos frères et soeurs embrassent aujourd'hui mais qu'est-ce qui se passe nous sommes nous sommes dépassés nous sommes scandalisés bien aimés de ce que nous vivons ici les enfants de Noïf refusent délibérément d'aller vers le Seigneur mais se tournent vers des hommes pour qu'on leur raconte des fables des chimères alors qu'ils ont la parole à portée de main ils refusent délibérément de la même manière le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï et ils entendaient la voix du Seigneur mais ils ont dit à Moshe non il ne faut pas qu'il nous parle pourquoi il disait cela il ne faut pas qu'il nous parle j'ai demandé au Seigneur pourquoi il disait cela la Bible dit que parce que leur cœur les jugait parce qu'ils ont eux-mêmes compris que leur vie qu'ils menaient n'était pas en éducation avec la parole du Seigneur ils ont compris que le Seigneur était incorruptible que avec Moïse ils pouvaient amener à corrompre son évangile mais dans ce temps dernier il y a des hommes que le Seigneur a moins qui ne pourront pas être amadoués pour corrompre l'évangile parce que Paul dit dans le livre de Galates chapitre 1 mon frère tu peux pas le livre de Galates mon frère David le livre de Galates chapitre 1 Galates chapitre 1 à partir du verset 10 Galates à partir du verset 10 la Bible déclare car maintenant est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Elohim ou est-ce que je cherche à pleurer aux humains car si je plaisais encore aux humains je ne serais pas un esclave du Mashiach Alléluia Amen Paulos déclare qu'il ne cherche pas la faveur des humains mais qu'il cherche à pleurer à Yeshua qui l'a envoyé faire et si nous remontons encore en arrière dans ce même livre de Galates Paul dira que l'évangile qu'il a reçu je pense à partir du verset 12 il dira que l'évangile qu'il a reçu il n'a pas reçu d'un homme mais il a reçu du Seigneur lui-même pour amener les âmes à lui au Seigneur mais pas à lui Paul mais c'est tout à fait le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui où on fait l'amalgame entre la loi cérémonielle entre la loi civile et entre la loi morale et on amène le peuple du Seigneur à se mélanger en mélange les torchons avec les serviettes on mélange les pantalons avec des sous-vêtements excusez-moi du terme où nous sommes dans une confusion totale allons vers le Seigneur oh bien aimé mon frère David allons vers le Seigneur j'ai dit au frère Camerounais et j'ai dit à l'église du Machia qui est dans les nations frère qui a payé le prix est-ce un pasteur est-ce une femme est-ce un homme pourquoi laissons-nous nous asservir par des hommes par des offrandes par des pratiques où il y a un ami qui m'a dit qu'il subit une délivrance où on lui demande de se laver avec du sel c'est écrit où c'est écrit mais quand on vous dit des choses comme ça dites mon frère oui ok j'ai compris mais montre-moi dans la bible où c'est écrit amen 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 yohann dit quoi j'en dis quoi bien aimé ne donne pas foi à tout esprit mais il faut et pouvait quoi les esprits pour savoir s'ils sont du Seigneur ou s'ils ne le sont pas mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui on voit hier nous étions connectés sur une chaîne d'un frère où on voit les prédicateurs qui a pu les ventes c'est des femmes d'autres frappent les frères heureusement qu'il y a quand même d'autres qui ont encore l'esprit éveillé ils ont porté plainte et ce soi-disant entre guillemets pasteur a été mis aux arrêts que dit la parole prenons le livre de l'éternité 1 Corinthiens chapitre 15 bien aimé 1 Corinthiens 15 à partir du verset 15 mon frère David Amen 1 Corinthiens 15 15 j'ai eu la parole et même nous sommes de faux témoins de la part d'Elohim car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Elohim qu'il a ressuscité le Machia alors qu'il ne l'a pas ressuscité si en effet les morts ne ressuscitent pas mais si les morts ne ressuscitent pas Machia non plus n'est pas ressuscité et si Machia n'est pas ressuscité votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés ceux donc ceux donc aussi qui se sont endormis à Machia sont perdus si c'est dans cette vie seulement que nous avons espéré à Machia nous sommes les plus misérables de tous les humains mais maintenant Machia est ressuscité d'entre les morts il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment car puisque l'amour est venu à travers un être humain c'est aussi à travers un être humain qu'est venu la résurrection des morts car comme tous meurent en Adam de même aussi tous seront vivifiés dans le Machia mais chacun à son propre rang Amen Amen mon frère je cherche le verset où il dit je vous ai enseigné selon les écritures plus haut encore je crois c'est toujours dans ce verset dans ce chapitre plus haut Alléluia Alléluia Amen 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 C'est ça Voilà au début à partir du premier verset premier verset Amen je lis la parole 1 Corinthiens 15 à partir du premier verset la Bible dit Or je vous ai fait connaître frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par le moyen duquel vous êtes sauvé si vous retenez la parole que je vous ai annoncé à moins que vous n'ayez cru en vain car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu que Machia est mort pour nos péchés selon les écritures Alléluia on s'arrête à bon frère Amen écoutez bien aimé celui qui parle là c'est Paul ce Paul dont Pierre reconnaît la grâce qu'il a eue que lui Paul a eue que lui Pierre n'a pas eue et Paul lui-même dans le livre d'Ephésion chapitre 3 va dire que ce qu'il a reçu du Machia n'a pas été permis à un autre dans cette génération de le recevoir pour parler du mystère du Machia ou de Christ et celui même Paul dit tout ce que je vous ai enseigné je l'ai appris et je l'ai reçu et je vous l'ordonne selon quoi les écritures c'est-à-dire Dieu ne met que les écritures restent nos seuls garants palpables il y a incorruptibles inamovibles pour manifester le saut du Machia parce que son nom c'est la parole d'Elohim mais tout ce qu'on vous fait faire c'est écrit où mais pourquoi on voit tout ce qui se passe aujourd'hui pourquoi peuple du Cameroun ouvrez les yeux Amen au nom de Joshua la vie déjà est difficile à gagner ici le peu d'argent que vous gagnez vous allez payer les dîmes il y a même d'autres qui enseignent que Satan a été chassé du ciel du super parce qu'il n'a pas payé la dîme nous pensons ou vous pensez que Joshua est-il mort à la croix pour qu'on paie la dîme parce que c'est la dîme qui nous sauve il ne fallait pas qu'il meure on peut y aller la dîme et nous serons affranchés et sauvés nous sommes dans une époque de confusion totale voilà pourquoi le Seigneur envoie ses enfants c'est des hommes sans instruction c'est des hommes qui n'ont pas les bacs plus 25 c'est des hommes qui n'ont pas fait des écoles de théologie c'est des hommes qui ne sont pas recommandés ou ordonnés par les hommes c'est des hommes qui ne sont pas dans des congrégations œcuméniques c'est des hommes qui sont des soldats du machia c'est des hommes qui passent incognito des hommes et des femmes dans toute la simplicité remplis de la tête jusqu'au pied de l'esprit de l'incitent du Seigneur l'heure est venue que la lumière éclaire et éclate dans cette nation la corruption il y en a assez où on voit il y en a un laquelle je vais prononcer le nom là Ekané 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 ou si c'est le Seigneur qui nous mandate ou pas tu acceptes l'adoration des hommes les hommes s'agenouent devant toi même le président de la république de cette nation on n'a pas vu cela on n'a pas vu cela tu es escorté où les gens courent il y a des vidéos sur internet où on te voit dans un 4x4 que tu aies de l'argent voir au Seigneur on n'a pas un problème avec ça quoi qu'on n'a pas vu le Seigneur monter sur un cheval il était sur une âne où tu es escorté de part et d'autre pour venir parler du Seigneur mais de quel Seigneur parles-tu ? je vais dire à mes frères et à mes soeurs camerounais lisez la parole du Seigneur lisez la Bible c'est la parole même nous qui vous parlons notre langue peut glisser demain je peux vous recevoir mon frère d'Avi peut vous recevoir mais la parole du Seigneur ne nous décevra jamais vous partez vous confiez aux hommes dans la bouche dans laquelle il n'y a qu'un souffle d'après l'Esaïe chapitre 30 vous allez vous descendre en Égypte pour vous prendre de l'aide Pharaon n'est qu'un homme l'Évangile qui vous est prêché cet Évangile sort d'où et le Seigneur pleure le Seigneur pleure parce que le peuple du Cameroun a refugé l'instruction du Seigneur regardez ce que la Bible décale dans le livre de Romains chapitre 1 Romains chapitre 1 à partir du 1er verset Romains chapitre 1 à partir du 1er verset la Bible déclare Paulos esclave de Yéoshamachia apôtre appelé mis à part pour l'Évangile d'Élohim qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son fils qui selon la chèvre est provenu de la semence de David déterminé fils d'Élohim avec puissance hallelujah selon l'Esprit de Sainteté par la résurrection d'entre les morts Yéoshamachia notre Seigneur au moyen duquel nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi amen hallelujah frère l'Évangile concerne Yéoshamachia amen l'Évangile d'aujourd'hui est devenu de la divination il y a un faux prophète au Gabon qui a fait pousser par le bien du trucage ou de la magie je ne sais pas quoi le ventre d'une femme en lui disant tu nous mets un bébé de trois mois frère et les enfants du Seigneur sont là ils acclament mais vous acclamez quoi ? oh Seigneur ta grâce sauve-nous mais pleurez écoutez bien aimé l'esprit qui règne aujourd'hui prenons acte chapitre 16 à partir du verset 16 acte 16 16 là ça sort ça vient acte 16 16 et la parole de notre Seigneur hallelujah or il arriva que comme nous allions à la prière une jeune esclave qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait beaucoup de profits à ses maîtres est venue à notre rencontre et elle nous suivait Paulos et nous en criant et disant ces hommes sont les esclaves de l'élohim très haut et il vous annonce la voie du salut et elle faisait cela depuis plusieurs jours mais Paulos fatigué se retourna et dit à l'esprit je t'ordonne au nom de Yahusha Mashiach de sortir d'elle et il sortit à l'heure même mais ces maîtres voyant que l'espérance de leur profit s'en allait s'en était allé se saisir de Paulos et de Silas et les traîner à l'Agora devant les magistrats et les ayant amener au Stratégos et dire ces hommes qui sont juifs troublent notre ville Amen hallelujah la Bible déclare que dans cette ville Paulos pas partait avec Silas pour la prière et là il y avait une femme qui avait un esprit de piton mon frère David cet esprit de piton agit depuis la genèse depuis le déni et beaucoup sont partis aujourd'hui ils vont au Nigeria ils vont au Bénin ils vont au Togo pour porter les chevaliers les bagues pour pouvoir avoir la puissance de la divination l'évangile n'est pas prêché c'est à dire que les assemblées aujourd'hui sont devenus des spectacles des cours de voyance j'ai même vu un en Côte d'Ivoire qui appelle il y a même une école de voyance en Côte d'Ivoire pour les prophètes où on appelle on apprend aux gens de faire la chiromancie le tuyau il touche ta main il regarde le tuyau de ta paume de main pour définir et diviner ta vie sorcellerie sorcellerie oh frère mais le soyeur va demander à Adam et à Ève qui vous a appris que vous étiez nus est-ce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui et l'évangile que les Paul les Pierre les Jacques ont prêché allons vers le Seigneur mon frère David tu n'as pas quelque chose à dire ah Seigneur ta grâce j'emploie juste la grâce du Seigneur bonsoir frères et sœurs j'emploie la grâce du Seigneur par rapport à notre nation j'ai béni le Seigneur pour notre nation pour tous les frères et ceux qui aiment le Seigneur dans cette nation et toutes les autres nations qui soutiennent ce pays qui prient pour ce pays parce que l'heure est grave mes frères et sœurs on entend des témoignages ici qui font mal au cœur je demande à tous les enfants du Seigneur dans le monde entier d'être unis dans la prière et d'aller vers le Seigneur crier chacun pour nos vies parce que l'heure est vraiment grave mes frères et sœurs c'est la catastrophe les églises poussent comme des bouts comme des bouts de pain il y en a partout chacun presse son évangile chacun presse pour son ventre chacun veut sa recette du dimanche l'heure est grave et une chose qui me choque beaucoup dans ce pays le Cameroun depuis deux jours nous avons reçu quatre femmes battues alors là je suis choqué de savoir qu'il y a un esprit de violence qui agit dans les familles nos sœurs souffrent dans les couples nos sœurs souffrent dans les mariages à cause même parmi il y en a des pasteurs alors là c'est la catastrophe des pasteurs qui tapent les femmes c'est une catastrophe ce pays a besoin de l'évangile ce pays a besoin de Yéhoshamashia et tout à l'heure encore on parlait avec nos voisines là et elles me disent pasteur un pasteur m'a dit ceci un autre pasteur m'a dit ceci toi aussi tu me dis autre chose mais j'ai dit à cette sœur ou à cette dame mais tu écoutes plus les pasteurs que la Bible voilà pourquoi tu es perturbé un pasteur t'a dit ceci un autre pasteur t'a dit cela et moi aussi je te dis ceci mais que te dit la Bible que te disent les écritures tu dois plus écouter les écritures que ce que les pasteurs te disent voilà le problème mes frères et sœurs le problème c'est que les gens maintenant écoutent plus les pasteurs au lieu d'écouter la parole voilà pourquoi allons vers le Seigneur mes frères et je le crois dans cette nation qu'il y a un peuple qui aime le Seigneur je le crois je le crois qu'il y a des frères et sœurs qui aiment Yohoshamashia qui font partie de son église et nous parlons aussi à nos frères et sœurs en Yohoshamashia que tout cela soit uni autour de ce nom fléchissons les genoux au sol que le Seigneur prenne pitié que le Seigneur annonce lui-même sa parole dans cette nation et que tous ceux qui sont retenus captifs dans ces églises dans ces centres qui vont tout d'où en enfer que le Seigneur les délivre de là et je le crois que le Seigneur est fidèle pour le faire au nom puissant de Yohoshamashia l'évangile sera prêché l'évangile sera annoncé le Seigneur va dans cette nation souffler son souffle le Saint-Esprit qui va saisir plusieurs de ses enfants et qui vont témoigner de la véracité de l'évangile de la véracité de Yohoshamashia de la puissance de la résurrection et la vérité sera annoncée Alléluia nous le croyons parce que le Seigneur est fidèle pour le faire il n'a pas changé la Bible déclare il est le même hier aujourd'hui et éternellement et qu'à la fin de temps il va souffler il va répandre de son esprit c'est ce qui se passe dans ce pays comment pouvez-vous m'expliquer mes frères et soeurs qu'un pasteur tape sa femme est-ce qu'il n'est pas vraiment possédé comment pouvez-vous m'expliquer frères et soeurs qu'un pasteur les gens s'agenouent devant lui est-ce que ce n'est pas démoniaque mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens soient ensorcellés autant qu'est-ce qui vous arrive qu'est-ce qui vous arrive nos frères ne vous ingénuez pas devant un homme ingénuions-nous devant le Seigneur Alléluia fléchissons le genou devant le seul roi qui mérite l'adoration il n'y a que devant lui qu'on peut s'agenouiller il n'y a que devant lui qu'on doit fléchir les genoux il n'y a que devant lui qu'on doit s'humilier il n'y a que devant lui qu'on doit demander pardon il n'y a que devant lui qu'on doit prier un seul nom nous a été donné le nom du Seigneur Yahoshua Machia on n'aura pas un autre nom à annoncer Alléluia l'évangile concerne la vie du Seigneur Yahoshua l'évangile concerne la naissance de Yahoshua ce qu'il a fait sa mort sa résurrection comment il est revenu à la vie comment il est apparu à 500 personnes à la fois Alléluia comment il est monté au ciel comment il a su son trône de gloire l'évangile concerne un seul nom Yahoshua et Yahoshua seul tant que Yahoshua sera prêché les âmes seront naturellement délivrées Alléluia Oh Seigneur ta grâce Seigneur ta grâce Seigneur ta grâce Oui je vois notre soeur Myriam un groupe qui dit 80% de femmes au Cameroun sont battues Oh Seigneur C'est un scandale Oh Seigneur délivre ce peuple C'est un scandale Regardez ce que dit la parole dans le livre de Acte chapitre 4 au verset 12 Acte 4 verset 12 Acte 4 verset 12 la Bible déclare il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés Alléluia mais voient l'assurance de Petros et de Yohanan et ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants ils étaient dans l'étonnement et ils reconnaissaient pour avoir été avec Yahoshua Alléluia Frères et Sœurs nous sommes des hommes et des femmes illettrés Amen nous l'autant est venu de sonner le chauffard au Cameroun Alléluia et nous allons sortir dans les rues aller dans les campagnes pour proclamer que le maître a payé le prix pour cette nation Amen nous ne venons pas au Cameroun pour faire de la politique ça ne nous intéresse pas mais nous venons dire aussi aux politiciens de se répentir nous venons proclamer l'âme de grâce à cette nation qui est asservie par ceux soi-disant qui ont été mandatés par le Seigneur pour délivrer son peuple la servitude passe en plein les femmes et les hommes que le Seigneur a souffert à la croix sont devenus les prisonniers des pasteurs des femmes pasteurs et des hommes pasteurs frères et sœurs le temps est venu de sonner le chauffard tu vois qui m'écoute ce soir prends ton chauffard hallelujah sonne-le hallelujah la Bible déclare si le chauffard la trompette ne sonne pas ils sont du Seigneur comment le peuple se préparera-t-il pour le combat voilà pourquoi nous invitons à ceux et celles qui sont du Seigneur à prendre une habitude de méditer quotidiennement la parole amen afin de ne plus être laminé baladé ça et là enfin d'être le défenseur de la sainte doctrine hallelujah enfin de proclamer la délivrance enfin de dire que la dîme fait partie de la loi amen en fait de dire que Joshua à la croix a dit tout est accompli amen hallelujah oh Seigneur le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui prêtent son nom avec assurance beaucoup se sont levés d'eux-mêmes beaucoup se sont levés pour faire du peuple du Seigneur des moutons des pannuches et des vaches à terre oh Seigneur ce temps est terminé les boutiques vont fermer nous allons proclamer la vérité contre que vaille parce que nous sommes fatigués où les hommes après avoir été dépouillés vont trouver un réconfort essayer de trouver un réconfort auprès des frères soi-disant hommes d'élohim mais qui maintenant se prennent aussi à être dépouillés vous rentrez dans ces églises avec votre argent avec votre femme et vos enfants vous sortez là-bas on a pris votre femme et même votre argent on a tout pris on vous a dit qu'élohim est un élohim mandia où des hommes comme Élisée pouvaient dire à Naaman jette-toi cette fois dans le jour d'heure hallelujah mais aujourd'hui l'église du Seigneur est peuplée des hommes comme Géasi des ouvriers d'iniquité qui vont vivre au crochet des hommes riches j'en connais un qui allait s'accrocher à une femme de présence du tribunal à Ezek lorsque le Seigneur me dira de prononcer ton nom je vais te dénoncer publiquement où tu t'es fait entretenir tu t'es fait entretenir par une femme et un mari parce que le mari est procureur est-ce qu'on a vu le chou à vivre comme ça la Bible déclare que Paul était un faiseur des tentes hallelujah et il a déclaré que même si on pourvue à mes besoins et de ceux qui sont avec moi et dans le livre de Acts chapitre 20 il dit je vous ai enseigné tout le conseil d'Hélohim sans rien vous cacher et il dit mes mains sont plus de votre sang mais il dit je sais qu'après mon départ je vous viendrai des loups qui ne parleront pas quoi les prévus oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur à 30 ans à 20 ans on est prophète on commence à faire de la divination oh Seigneur ta grâce c'est quel évangile aujourd'hui quel est l'évangile quel est l'évangile que tu as entendu Cameroun Cameroun le Seigneur Yoshua pleure vous vous êtes détourné de lui pour suivre des hommes qui sont des mortels le Seigneur a déployé sa grâce nous avons eu un séminaire un programme de grande campagne d'évangélisation de deux semaines à Yahoudé et à Douala le Seigneur a visité guéri délivré soigné venu au secours de nécessité mais malgré cela vous dites vous parlez au Seigneur et toi parle-nous frères sœurs depuis que le Seigneur est mort et ressuscité la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 27 que le rideau du temple s'est déchiré nous sommes dans la dispensation du ciel ouvert nous sommes dans la dispensation du ciel ouvert chacun de nous est capable au jour d'aujourd'hui d'évoquer le Seigneur il n'y a plus la médiation par intermédiaire le seul médiataire c'est Joshua prenez-lui de tout Métoune un Timothée un Timothée un Timothée un Timothée II voilà on peut prendre s'il te plaît mon frère la vie au nom de Yosha Mashiach un Timothée II dans le verset 5 la Bible déclare car Elohim est un et le médiateur entre Elohim et les humains est un l'humain Yosha Mashiach qui s'est donné lui-même en rançon pour tous c'est le témoignage en ses propres temps ce verset pour moi il résume aussi l'évangile ou la relation que les enfants du Seigneur doivent avoir avec le Père parce que dans ce verset on nous dit qu'il y a un seul médiateur c'est clair on n'a pas dit c'est Marie on n'a pas dit c'est un pasteur comme j'ai appris encore quand on recevait les personnes là que les pasteurs disent aux gens quand ils ont des soucis attends je vais prier et après viens me voir le dimanche après je te donnerai ta réponse c'est pas ça l'évangile on nous dit il y a un seul médiateur c'est pas un marabout comme la femme qu'on a encore pour qui on a prié ce matin qui dit qu'elle a dépensé 3 millions chez les pasteurs et les marabouts vrai c'est au Cameroun c'est pas ailleurs 3 millions le dernier pasteur lui a pris 540 000 pour la prière 540 000 francs CFA heureusement elle a dit toujours ça vient toujours de loin nos frères qui sont en Europe nos frères qui sont aux Etats-Unis et c'est eux des fois qui envoient l'argent parce qu'elle a dit heureusement que sa soeur est en Europe et que sa soeur la soutient mais est-ce que sa soeur c'est que le soutien qu'elle lui donne elle donne 540 000 francs à un pasteur pour avoir la guérison un voleur voilà les pasteurs voleurs que nous avons encore un autre monsieur qu'on a rencontré il dit son pasteur lui a donné il lui a dit qu'il va lui faire une délivrance pendant 2 semaines et pendant les 2 semaines il lui a donné de l'eau et du sel et de l'huile pour se laver tous les jours et quand on appelait ce pasteur soi-disant pasteur pour lui dire monsieur est-ce que c'est ce que la Bible dit montrez-nous le passage dans la Bible où on a vu un être humain allé prendre sa douche ou son bain avec l'eau et le sel le bon monsieur nous dit que Élisée avait mis l'eau avait mis le sel dans l'eau on dit mais où est le rapport où est le rapport entre Élisée qu'il s'est dans l'eau pour assainir les eaux et un être humain que tu envoies tu as vu quel apôtre faire cela le bon monsieur nous dit rappelez-moi je suis à un mauvais endroit après on le rappelle 5 minutes après rappelez-moi sur la maison et après quand on rappelle le bon monsieur c'est son ami prophète qui nous reçoit oh l'apôtre n'est pas là c'est le prophète Jonas c'est pas qui il a dit un nom la prophète Jonas mais c'est quoi cet évangile mes frères et soeurs des gens s'auto-proclament prophète alors que Paul lui-même se présente comme étant Paul les gens on lui demande mais qui es-tu je suis prophète est-ce que prophète c'est un nom Jésus même qui est notre maître on l'appelle Jésus Jésus Yeroshamashia on l'appelle Yeroshua mais vous on vous appelle prophète alors que c'est lui le prophète des prophètes il se prononce prenons exemple c'est le maître le maître on l'appelle Jésus ou Yeroshua mais vous on vous appelle prophète apôtre et en plus le jeune homme a 30 ans n'est-ce pas de la folie le seul médiatère c'est Yeroshua c'est vers lui c'est le seul nom que nous a été donné selon les écritures nous suivons les écritures et si nous sommes chrétiens nous sommes chrétiens parce qu'on veut être comme Christ disciples le mot chrétien il n'existe que deux fois dans la Bible tout le reste c'est disciples les disciples du Seigneur les disciples du Seigneur ceux qui mettent en pratique la doctrine du Seigneur et c'est la doctrine qui doit être mise en avant par les titres la titromanie de pasteur et on a encore appris ici mes frères camerounais qu'il y a un pasteur qui allait prêcher quelque part les fidèles lui ont donné une enveloppe dans cette enveloppe il y avait un faux billet de 10 000 le bon monsieur est revenu un mois après avec le faux billet de 10 000 il dit changer cet argent il a remis aux fidèles le faux billet de 10 000 et leur donné un bon billet de 10 000 n'est-ce pas un voleur celui-là ? n'est-ce pas un sorcier ? mais quand un pasteur qui doit vous nourrir avec la parole il a un faux billet il revient un mois après changer le faux billet et il vous donne le faux billet il repart avec le bon billet vous ne voyez pas que ce n'est pas un homme du Seigneur vous ne voyez pas que c'est un escroc c'est un mendiant Seigneur aide nous Seigneur aide cette nation voilà pourquoi je vais encore interpeller mes frères et ceux qui aiment la vérité quel que soit l'endroit où vous vous trouvez la Bible déclare à tout lieu favorable ou non témoignons de Yehoshamashia prêchons l'évangile partout nous allons nous retrouver même si c'est une âme que cette âme soit sauvée mais nous témoignons du Mashiach nous ne nous compromettons pas même si on nous met l'argent devant Alléluia j'ai appris récemment que des pasteurs ont rencontré une personne qui était bien placée la personne qui était bien placée leur a donné un tas d'argent ils ont dit cet argent on n'en veut pas gardez votre argent ce qu'on veut ce que vous donnez votre vie au Seigneur voilà l'évangile que le Seigneur donne cette tension là pour dire non à l'argent pour dire non à la compromission mais pour dire aux gens allez veuillez au choix ce n'est pas votre argent qu'on veut mais on veut que vos âmes soient sauvées sauvez vos âmes ayons pitié de nos âmes frères et sœurs Alléluia au nom de Yéroshama Chia merci Seigneur Alléluia mon frère la Bible est claire il y a un seul médiateur je nous en supplie peuple du Cameroun hommes, femmes qui aimaient le Seigneur peut-être mes bien-aimés qui sont connettés ce soir connaissent dans leur famille des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et qui sont sous le joug des soi-disant hommes d'Elohim il y a un phénomène qui est courant maintenant avant dans cette nation on voyait grands marabouts grands guérisseurs tous ces plaques là ont disparu aujourd'hui c'est les pasteurs qui ont remplacé c'est les églises qui ont remplacé toutes ces personnes tout à fait ils ne sont pas du Seigneur avant de vous engager dans une assemblée pour communier avec des frères soi-disant et des sœurs aller devant le Seigneur allons vers le Seigneur qu'ils nous disent l'état de celui avec qui vous voulez vous assembler n'est-ce pas la Bible déclare dans le livre de 1 Coréen chapitre 15 que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes meurs vous allez vous retrouver dans une alliance que vous ne connaissez ni tête ni queue il n'y a plus un homme qui puisse venir nous amener à faire une médiation soi-disant la délivrance a été acquise à la croix on n'a pas besoin de jeûner pour avoir une délivrance sphère Paul dit je pue tout par celui qui me fait quoi qui me fortifie il dit la puissance d'élohim se manifeste dans mes faiblesses donc c'est dans nos incapacités que Mashiach notre élohim montre sa puissance parce qu'il dit que c'est lorsque je suis faible alors je suis quoi fort faire ce l'heure est grave beaucoup d'âmes vont en enfer nous ne prêchons pas un évangile d'erreur ou d'attirer les hommes vers nous mais nous disons allons tous vers le Seigneur car un seul a payé le prix ce n'est pas ton pasteur ce n'est pas ta mère ni ma mère ce n'est pas ton père un seul un seul qui doit être élevé glorifié magnifié adoré acclamé celui qui est assis sur le trône prenons l'apport chapitre 5 j'aime trop ce passage parce que quand il faut élever Joshua je ne peux m'en empêcher et on va finir par là mon frère David parce qu'il faut finir en l'élevant au nom de Joshua lui seul regardez frère oh Seigneur alléluia à partir du verset 8 amen à partir du verset 8 j'ai lu les écritures au nom de Joshua et quand il eut pris le livre les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau ayant chacun des citards et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints et il chante un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux parce que tu as été tué et tu nous as acheté pour Elohim par ton sang de toutes tribus de toutes langues et de tout peuple et de toute nation et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim et nous régnerons sur la terre alléluia et je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des anciens et leurs noms étaient des myriades des myriades et des milliers de milliers alléluia ils disent à grande voix digne et l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance la richesse la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange alléluia j'entendais aussi hallelujah hallelujah j'entendais aussi chaque créature qui est dans le ciel sur la terre et sous la terre et dans la mer et tout ce qui est en elle disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force souveraine pour les âges des âges alléluia alléluia qu'on arrête de nous disserre on peut adorer l'agneau amen cet homme là devant que tu t'as genou qu'est-ce qu'il peut faire pour toi oh seigneur oh seigneur arrêtons d'adorer les hommes adorons le seigneur allons vers le seigneur oh seigneur oh seigneur ta grâce un seul a payé son sang c'est Joshua Amashia voilà pourquoi ce soir nous venons pour proclamer sa divinité nous venons vous proclamer que le maître a payé arrêtez de vous faire malmener manipuler on vous demande de payer la dîne mais on ne vous dit pas qu'il y avait plusieurs sortes de dînes on ne vous dit pas ça on vous parle du livre malachie 10 amener la maison dans la maison du trésor souverain on ne vous dit pas mais ils ne vous oublient de vous dire qu'il s'agissait de la dîne de la dîne et c'est que c'était au prêtre au pasteur que cette parole était adressée et non pas au peuple on renverse on bouleverse c'est tout pour manipuler le peuple du seigneur mais je vous dis à vous qui est pied qui est pied et qui manipule et qui vous détenez captive prénom encore Romain chapitre 1 Romain chapitre 1 à partir du verset Romain chapitre 1 à partir du verset 18 voilà voilà Romain chapitre 1 à partir du verset 18 la Bible déclare dans Romain 1 à partir du verset 18 car la colère de l'Oïm se revêt du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans les justices parce que ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste pour eux car Elohim ne leur a manifesté car ces choses invisibles mais aussi ces choses invisibles mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit pour qu'il soit inexcusable parce que ayant connu Elohim ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim et ils ne lui ont pas rendu grâce mais ils sont devenus vain dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert de ténèbres ils affirment être sages ils sont devenus fous ils ont changé la gloire de l'Elohim incorruptible en ressemblance d'image d'image de l'être humain corruptible et des oiseaux et des quatre bêtes et des reptiles c'est pourquoi c'est pourquoi ils ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature de même aussi les mâles abandonnent les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin et se sont embrasés dans leur désir les uns pour les autres accomplissant des choses honteuses mal avec mal et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement verset 28 et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim aussi Elohim les a livrés à une pensée réprouvée pour pratiquer les choses qui ne sont pas convenables étant remplis de toute espèce d'injustice de relations sexuelles illicites de méchanceté d'avarice de malignité plein d'envie de meurtre de querelle de tromperie et de mauvais caractère rapporteur médisant haïssant Elohim insolent orgueilleux vain inventeur de choses mauvaises rebelle à leurs parents sans intelligence ne tenant pas ce qu'ils ont promis sans affection naturelle sans traité aux alliances sans miséricorde lesquels ayant connu l'ordonnance d'Elohim qui déclare digne de mort ceux qui pratiquent de telles choses non seulement ils font eux-mêmes mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent au Seigneur la grâce frère 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 soeur voici ces hommes qui se sont détournés volontairement de la vérité pour amener dans leur errance au Seigneur des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul souhait avoir une relation avec leur créateur vous allez dans les assemblées avec les pasteurs qui sont remariés divorcés vous allez dans les assemblées avec vos femmes le pasteur couche avec vos femmes il couche avec vos enfants vous allez dans les assemblées vous voyez des pasteurs comme celui qui est au Nigeria qui a tué sa femme aujourd'hui là en prison c'est dans ça que le Seigneur nous a appelé c'est par ces brigands là que le Seigneur nous a appelé voilà le salaire qu'il les réserve mais que dit Pierre que dit Jus ce sont des gens dont la condamnation est déjà réservée ce sont des nuées sans eau ils sont balottés ça et là ce sont des hommes et des femmes qui sont marqués au fer rouge voilà pourquoi en ce temps derrière dans cette nation au Cameroun le chauffeur va sonner de plus en plus pour amener les vrais enfants du Seigneur à la répentance et nous annonçons que si le Seigneur le permet dans les prochains jours les prochains mois et les prochaines années il y aura des grandes campagnes d'évangélisation pour que le pays notre pays le Cameroun soit embrasé au nom de Dieu je suis parce que le maître s'est mis debout tu es son trône il a décidé d'agir et personne ne peut s'y opposer allons vers le Seigneur il dira dans le livre des déterronomes je blesse et je guéris il dit c'est moi qui crée l'adversité donc s'il nous blesse il nous guérira oh Seigneur mon frère David est-ce que tu as un dernier mot ? oui mes frères et soeurs j'aimerais bénir le Seigneur et la pensée ma pensée aujourd'hui par rapport au témoignage que j'ai entendu c'est de prier pour ces femmes qui souffrent dans les foyers parce que nos soeurs souffrent dans les foyers comme on ne peut pas l'imaginer je ne pouvais pas imaginer qu'autant d'hommes étaient aussi violents dans notre pays qu'autant d'hommes étaient aussi possédés dans ces pays au point où les hommes forcément me lèvent pour avoir des rapports c'est ce contre nature je suis ça me fait mal au coeur et j'aimerais aujourd'hui par la grâce du Seigneur avec tous ceux qui sont là qu'on prie pour nos soeurs dans les foyers que le Seigneur touche ces hommes que le Seigneur rencontre ces hommes que le Seigneur rencontre ces hommes on ne va pas les maudire mais des fois on a tellement mal au coeur qu'on a envie de prier contre ces hommes mais on sera anti-chrétien anti-christ on ne veut pas être anti-christ on ne veut pas être contre la parole mais ma pensée aujourd'hui va vers toutes ces femmes qui souffrent dans le foyer mes soeurs ne baissez pas les bras mes soeurs ingénuez-vous mes soeurs implorez la grâce du Seigneur et que le Seigneur restaure toutes les femmes qui souffrent dans le couple toutes les femmes qui sont battues par ces sorciers par ces hommes méchants qui ont le coeur mauvais comme Nabal faites attention parce que Nabal est mort il a été frappé le mort sur le cou donc quand vous frappez les enfants du Seigneur quand vous bastonnez vos femmes surtout vous qui dites que vous prêchez la parole et vous bastonnez vos femmes faites attention à vos vies vous devez vous repentir demandez pardon à vos femmes demandez pardon à vos enfants demandez pardon aux parents de vos femmes demandez pardon aux soeurs de vos femmes à toute la famille et je dis aussi aux parents aux frères et aux soeurs si vous savez que votre soeur est battu vous devez la défendre pas par la force mais vous devez aller voir ces hommes et leur parler et s'il le faut il faut porter plainte contre ces hommes qu'ils aillent en prison il faut qu'ils aillent en prison parce que ce sont des hommes violents il y en a un qui a dit qui va tuer sa femme et on a vu tout à l'heure qu'au Nigeria il y a un pasteur qui a tué sa femme à force de la battre les frais de cette femme étaient où ? laissez ne les cachez pas si vous êtes battus dénoncez les hommes qui vous tapent balancez-les publiquement portez plainte contre ces hommes qu'ils aillent en prison c'est la loi c'est la loi du Seigneur qu'ils aillent en prison s'ils ne veulent pas se repentir pasteur toi qui frappe ta femme répands-toi mon ami déjà tu n'es pas mon ami si tu frappes ta femme répands-toi répands-toi demande pardon sinon attention celle-là qui est une fille de Joshua que tu frappes quand son père va s'élever contre toi je parle du roi des rois tu seras frappé aussi tu seras frappé et tu risques de finir comme Nabal le Seigneur te voit donc mes soeurs soyez fortifiés ne vous découragez pas parlez de vos situations ne cachez pas vos situations arrêtez de couvrir ces hommes dénoncez-les dénoncez-les même à la police si il le faut dénoncez-les et les frères aussi levez-vous pour soutenir vos soeurs les parents aussi levez-vous allez voir ces hommes et tu les arrêtes de taper notre fille Alléluia au nom puissant de Yosha Machia Seigneur j'emploie ta grâce Seigneur Père soutiens toutes ces femmes Seigneur soutiens-les Alléluia au nom de Yosha Machia révèle cette nation Seigneur Père prends pitié de cette nation Seigneur Père révèle-toi à ces hommes révèle-toi dans nos familles visite nos familles visite notre nation que l'évangile véritable soit propagée dans cette nation au nom de Yosha Machia merci Seigneur Alléluia mon frère David nous sommes dans une nation où les bars sont ouverts du 1er janvier au 31 décembre oh Seigneur les vies des familles sont brisées les enfants ne peuvent pas jouir de leurs parents comment est-ce que le Seigneur peut travailler dans une nation oh Seigneur ta grâce prions pour notre nation les bien-aimés prions pour cette nation et que le Seigneur Choua comme il a décidé d'agir qu'il agisse il est souverain et nous croyons que l'oeuvre qu'il a commencé il amènera à la perfection bien-aimés encore une fois de plus merci soyez bénis et à un prochain direct ou une prochaine vidéo sur le Kadesh que le Seigneur soit béni Alléluia Amen Amen Merci Seigneur Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Amen Soyez fruit You are the Lord You are the Lord You are the Lord You are the Lord Oh, papa tu es élevé Oh, papa tu es élevé Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, 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 Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Je t'appelle, Ye merchants who are you And how you worship your Lord When you worship Him, Yeshua, Yeshua, Yeshua Isa, Yeshua... Oh, Yeshua, Yeshua Oh, Yeshua, Yeshua... Oh, Yeshua, oh, Yeshua, oh, Yeshua, ma femme, Yeshua, oh, Yeshua, qui n'autre que toi, Seigneur, tu es-tu de nos louanges, tu es-tu de nos actions de grâce ? Oh, Yeshua, 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 Dieu, 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 nous, Dieu, 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 Nous, Dieu, 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 Dieu Nous sommes là pour Yeshua Nous sommes là pour Yeshua Nous célèbons Yeshua Et nous aimons Yeshua Yeshua Tu es le meilleur Tu es le meilleur Tu es le meilleur Tu es le meilleur Papa, tu es le meilleur 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501